Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Valentine Trépier, je suis chef du pôle addiction à l'IRESP, c'est un poste que je viens d'intégrer au mois de février. Je travaille avec Claire Wright et Laura Quéré qui sont dans la salle, qui sont donc toutes les deux chargées d'émission à l'IRESP et qui, je dois dire, sont très patientes dans ma prise de fonction, m'aide beaucoup et je travaille également avec Marion Cipriano à l'IRESP. Je voulais remercier, bien sûr, Colline Bancel pour l'organisation de ce colloque. Tout à l'heure, Jérôme a dit que tu avais été la cheville ouvrière de cette journée, effectivement, donc un grand merci. Et puis merci aussi à Jérôme de nous avoir laissé en collaboration avec ton équipe la co-construction, je ne sais pas comment le dire, en tout cas, de mettre en œuvre notre partenariat de recherche en lumière à travers cette journée. Donc, je vais vous présenter la session qui porte sur les interventions au sein du milieu scolaire. Alors, vous le savez tous et toutes, mais la prévention des conduites addictives s'inscrit dans une démarche globale d'éducation à la santé. Il y a une expertise collective de l'INSEAM qui a été publiée en 2014, qui a montré que parmi les stratégies de prévention évaluées comme étant les plus prouvantes dans le milieu scolaire figurent les programmes de développement des compétences psychosociales, la prévention par les pairs et les interventions fondées sur l'entretien motivationnel. Alors, les deux communications que nous allons entendre s'ancrent vraiment dans cette volonté de diffuser, de développer les compétences psychosociales des jeunes, en particulier des collégiens. Pour un des projets, nous avons des collégiens qui sont en classe de sixième et pour un autre projet, nous avons des collégiens en classe de quatrième. On sait, on l'a vu ce matin, que les collégiens ont un âge charnière dans l'expérimentation de substances psychoactives. Donc, on voit tout l'intérêt de mener des actions de prévention auprès de ce public. L'objectif commun de ces deux communications est de tester l'efficacité pour l'un du prototype d'un outil d'intervention et de son support numérique. On verra que les chercheurs utilisent notamment l'utilisation de photos. Et pour l'autre, d'un programme de prévention développé en Suisse afin de retarder et de réduire l'usage des substances psychoactives des collégiens. Alors, vos projets à tous les deux sont originaux, vous les trouvez particulièrement ambitieux et montrent de vrais challenges méthodologiques à mener. Je dis cela parce que vous mobilisez des approches les plus adaptées possibles aux besoins ou aux attentes. On a vu tout à l'heure, ça faisait l'objet d'une question, mais aux besoins ou aux attentes de ces jeunes. Et vous avez aussi la volonté, à travers ces deux projets, de mettre en lumière, de mettre la focale sur l'accompagnement des personnes, des jeunes, qui sont en situation, alors peut-être pas de vulnérabilité sociale, mais en tout cas qui appartiennent à des milieux sociaux défavorisés. Voilà pour cette courte présentation. Et je laisse venir à cette table, donc, Madame Florence Coussongély et Madame Pauline Chapelier. Alors, Madame Florence Coussongély, vous êtes professeure de psychologie de la santé à l'université Paul Valéry, directrice scientifique d'Epidor à l'Institut du cancer à Montpellier. Et Madame Pauline Chapelier, vous êtes chargée de prévention, formation à l'association La Boussole à Rouen. C'est une association qui est spatialisée dans l'accompagnement des personnes qui ont des conduites addictives. Je vous laisse, alors c'est une présentation en duo à laquelle nous allons assister. Et je vous laisse rejoindre, alors d'abord, Madame Chapelier, le pupitre. Bonjour à tous. Effectivement, on va faire ça à deux voies, puisque du coup, je vais commencer par vous présenter l'outil Escape Addict et le programme. Parce que moi, en tant qu'actrice de terrain, c'est là que je suis plus spécialisée. Pour la partie théorique, je laisserai Florence prendre le relais parce que c'est un peu plus ma spécialité. Donc, Escape Addict, c'est un outil. Donc moi, j'ai parti de l'association La Boussole. En fait, en 2019, on a voulu renouveler un petit peu nos outils de prévention parce qu'il fallait le détendre, passer un petit peu à autre chose. On a voulu avoir un escape game pour faire de la prévention. Et en faisant quelques recherches, on est tombé sur celui créé par Promotion Santé Vallée en Suisse, qui a créé un escape game qui pouvait se déplacer, qui était une de nos conditions. Vu qu'on intervient en établissement scolaire, il faut qu'on puisse le déplacer. Et qui était transférable, en tout cas, l'escape game suisse n'était pas si loin de notre terrain à nous, des spécificités du terrain en Normandie. Donc, on a répondu à des appels à projets parce que c'était un petit coup quand même d'acheter cet outil. C'est pour ça que vous voyez l'ARS Normandie et la Fondation Harmonie Mutuelle comme financeurs, puisqu'ils ont participé à l'achat de cet outil. Et l'ARS nous a demandé du coup de construire, de contacter une équipe de chercheurs pour faire en fait l'évaluation de cet outil. Et donc, c'est pour ça que Promotion Santé Normandie et à l'époque, la plateforme de recherche en prévention primaire des cancers et maintenant du coup, Epida, l'Institut Montpellier, nous ont rejoint pour la construction du programme. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est parti à la base de notre petite envie d'association et maintenant qui est un programme plus conséquent, beaucoup plus ambitieux que ce qu'on avait imaginé à la base. Et donc, aujourd'hui, on a également l'Institut national du cancer et l'IRESP. On a oublié de le mettre et on rectifiera cette erreur. Je passe vite cette diapo qu'on oublie cette histoire. On ne refait pas les chiffres, en tout cas. Ils ont déjà été présentés 20 fois. Nous, on a plus ceux de la fin du collège tout de même pour du coup, 27% de jeunes qui ont déjà fait l'expense du tabac, 67% pour l'alcool, 13% pour l'ivresse, 9% pour le cannabis. Ils ont déjà été présentés suffisamment pour qu'on ne s'attarde pas plus là-dessus. Moi, ce que j'aimerais surtout vous transmettre du coup, c'est qu'est-ce que c'est Escape Addict pour vous sachiez un petit peu de quoi on va parler. Donc, comment ça se passe ? L'Escape Addict, vraiment l'outil d'Escape Game, c'est une grande bâche à peu près de cette taille-là qui représente la chambre d'un adolescent plus ou moins bien rangé suivant vos standards de rangement. Les jeunes sont répartis, on prend les classes entières, ils sont répartis en groupes d'enquêteurs de quatre maximum. On leur donne une tablette. Sur une table au milieu, on met une mallette avec un petit code à chiffres et on ferme symboliquement la salle avec de la rubalise. Moi, je leur fais un petit pitch avec mes grandes qualités de comédienne pour les mettre dans l'ambiance, qu'il y a des jeunes qui ont des problèmes, qu'on a été contactés par quelqu'un qui voudrait de l'aide pour comprendre un peu mieux ce qui se passe pour ces personnes-là. Donc, ils ont quatre enquêtes à résoudre, vous les voyez ici. Ils les résolvent dans l'ordre qu'ils veulent. À chaque fois qu'une équipe a résolu une enquête, ils récupèrent des morceaux de puzzle. Donc, chaque équipe résout toutes les enquêtes. Chaque équipe récupère des morceaux de puzzle. Une fois que toutes les enquêtes sont résolues, on récupère tous les morceaux de puzzle. Ils font le puzzle qui leur donne le code. Il y a une petite énigme à résoudre, mais ça leur donne le code pour ouvrir la mallette qui contient des ciseaux pour couper la rubalise et sortir de la salle. Donc, les enquêtes sont assez variées. Ça brosse énormément, énormément de situations. Enfin, il y a énormément d'informations qui sont données. La première, elle concerne un jeune qui a une pratique addictive liée aux jeux vidéo. Et on parle aussi de l'influence de l'environnement, notamment avec la publicité et les réseaux sociaux. Sur la deuxième, on est plutôt sur du harcèlement scolaire, mais on parle aussi beaucoup de l'influence du groupe et des expérimentations en contexte festif. La troisième, c'est une jeune fille qui a fait un coma éthylique qui a été abandonnée dans la rue par ses copains et qui a été ramenée à l'hôpital par une personne qui passait par là, un bon samaritain. Et pour la quatrième, c'est une jeune fille qui est en situation de codépendance. Voilà, donc qui ne peut plus aller, qui ne va pas à l'école puisque ses parents ont des pratiques additives qui l'empêchent de se présenter en cours. Donc, ils font toutes ces enquêtes avec des choses assez... Il y a des vidéos à 360 degrés, il y a de la réalité augmentée. Enfin voilà, il y a plein de choses pour faire en sorte que ça leur plaise, qu'ils prennent plaisir à faire ça et notamment un clip de Lorenzo qui leur plaît beaucoup, que j'entends 15 fois par jour quand je le fais. On finit par s'y attacher. Donc, les Suisses ont fait une première étude. Nous, quand on a acheté l'escape game, on a eu les résultats de cette première étude qui s'était faite sur deux ans, donc une étude de marketing social. Les grandes lignes de cette enquête qui nous ont permis de voir comment nous, on allait s'approprier l'outil, c'était que ça crée une bonne dynamique de groupe, que ça facilite l'apprentissage. Les messages les mieux retenus sont ceux où ils ont pris le plus de plaisir avec des innovations technologiques. Ils ont remarqué surtout qu'il n'y avait pas d'effet négatif et qu'il y avait un effet inclusif, notamment au niveau scolaire et de genre. C'est pour ça aussi qu'ils sont en groupe de quatre. Parce qu'en fait, au-delà de quatre, on remarquait que tout le monde ne participait pas dans l'enquête, donc on les limite à quatre par tablette. Le problème, c'est que ça avait peu d'effet sur le comportement, en tout cas dans ce qui avait été évalué. Taux de rétention relativement bas, il y a une masse d'informations énormes, donc forcément, il y a un moment, ils ne savent plus où ils habitent. Et les enquêtes les plus longues et ou avec un personnage auquel ils s'identifient sont celles qui retenaient le mieux. Donc ça, c'est ce que nous, on avait comme base. Donc on s'est dit, très bien, puisqu'il y a beaucoup d'informations qui ne retraînent pas, qu'à cela ne tienne, on fait une deuxième séance. Et ça, c'est avant de rencontrer l'équipe de chercheurs. On a commencé à travailler en 2020, pendant le Covid, ce qui nous a permis au moins de nous poser et de mettre des choses à plat. Et il a fallu apprendre aussi à se comprendre entre une équipe de recherche et une équipe de prévention. Ce n'est pas du tout la même temporalité, ce n'est pas la même manière de parler. Donc une fois qu'on a réussi à faire tout ça, on a vu qu'il a fallu redéfinir un petit peu les objectifs, que finalement, deux séances, en fait, on n'évalue pas un outil sur deux, on n'évalue pas un outil, mais nous, on a dû l'apprendre. Et on a décidé de créer un programme sur plusieurs séances. Et là, on a créé un programme maintenant en sept séances. Il y a deux séances qui sont pour la communauté éducative, puisque l'idée, c'est de se dire, OK, puisqu'on fait plus de séances, on va essayer d'impliquer à la fois la communauté éducative autour des jeunes et les parents. Autant tenter notre chance. On s'est dit que l'outil Escape Game, du coup, ça va engager tout le monde à venir. Donc il y a moyen qu'on arrive à les capter, alors qu'ils ne sont pas toujours évidents à avoir. Donc on fait ça en établissement scolaire, au collège, auprès des quatrièmes et des cinquièmes. La première sens, avec la communauté éducative, c'est juste l'escape game. L'idée, c'est de leur dire, regardez, c'est vachement bien ce qu'on va faire. Voilà ce que vos élèves vont faire. Et est-ce que vous ne voudriez pas co-animer pour qu'il y ait une personne qui suive une classe de bout en bout sur les quatre séances ? Comme ça, ça permet de continuer le travail qui a pu être amorcé pendant ces séances. Les élèves, à chaque fois en classe entière, ont quatre séances de 1h30 que je vais vous détailler. Et pour finir, on a une séance avec les parents qui doit se dérouler après. Là, avec un professionnel de l'accompagnement, par exemple un professionnel de la consultation jeune consommateur de la CJC qui peut du coup aider pour, si jamais il y a des situations un peu compliquées ou qui nécessitent ce type de professionnel. La première séance en 1h30, c'est l'escape addict. Juste ça. Deuxième séance, tabac, alcool, cannabis, qu'en sait-on ? On essaie de tabler toujours sur des choses un peu ludiques, donc avec un quiz. On se base sur les chiffres, notamment de l'OFDT en région. J'attends avec impatience les résultats de cette nouvelle enquête pour adapter mes réponses au quiz. On est beaucoup sur l'échange et là, c'est plutôt sur la recueur des informations, mais aussi qu'ils puissent s'exprimer. L'idée, c'est que de toute manière qu'ils parlent de eux, leur vision des choses, leur ressenti, qu'est-ce qu'ils font, etc. J'exprime et je m'affirme, on va être sur la gestion des émotions, des mises en situation. Identifier les émotions en lien avec des usages. La quatrième, c'est chacun sa stratégie. Là, on est sur la réduction des risques, en contexte festif. Comment on fait pour limiter les risques ? Et aussi, il y a une activité que, toutes celles que vous voyez avant, les séances ont été conçues par nous. Validées après par l'équipe de recherche, on a modifié des choses pour que ça corresponde au modèle théorique, mais c'est nous qui avons importé la matière première en général. Pour la dernière, on a créé une nouvelle activité qu'on ne faisait pas avant pour engager le changement de comportement. Donc là, on leur demande de se projeter dans un comportement dans quelques années, on imagine plutôt le début du lycée, de dire quelle serait leur position par rapport aux pratiques addictives. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a réussi à créer ensemble et qu'on est en train de, on a testé là en 2022, on a fait les premières fois ce programme en cette séance. Pardon, je suis revenue en arrière. Hop ! Et voilà. Et c'est là que, du coup, je laisse la place. Merci. Merci Pauline. Bon, Pauline a vraiment beaucoup développé. Mais c'était important, vous l'avez compris, d'avoir cette rencontre entre des acteurs de terrain et de chercheurs. Donc juste pour remettre un petit peu l'ancrage théorique, c'est vrai que par rapport à tout ce que nous a apporté la boussole et puis de savoir comment se déroulait ce jeu, on a retenu le modèle du Combey qui nous paraissait le plus adapté, notamment pour parler de ce comportement chez ces jeunes-là et qui nous paraissait aussi le plus adapté par rapport au jeu. Donc le modèle du Combey qui a été développé par l'équipe de Suzanne Miki, c'est notamment autour, vous le voyez, des capabilités. Donc c'est toutes les capacités physiques, psychologiques perçues, c'est-à-dire Pauline en a parlé, mais c'est la capacité de savoir dire non, c'est aussi de se sentir capable, d'être efficace dans une situation où on pourrait éventuellement nous proposer de consommer une substance et travailler autour de l'estime de soi, qui là aussi est une compétence psychosociale qui a largement été reconnue et développée pour les addictions. Après il y a toute la partie motivation qui va être aussi importante à travailler avec les jeunes et c'est pour ça que c'était important aussi que le jeu et cette dimension ludique pour effectivement les amener à participer au jeu, mais c'était aussi très important de rajouter des séances et ça c'est ce que nous a aussi appris l'évaluation qui a été faite par les Suisses. Et enfin les opportunités, c'est-à-dire tous les facteurs environnementaux qui vont favoriser ou pas le comportement, donc toute la partie sur les leviers sociaux, l'environnement, le contrôle parental, les normes sociales et les règles du collège. Comment je fais pour avancer la diapo ? C'est le vert, d'accord, merci. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais Pauline l'a très bien dit, on a co-construit ensemble les séances, on a identifié les techniques de changement de comportement pour chaque activité, donc pour les ancrer sur le COMB et sur les BCT, pour vous donner un exemple, donc différents concepts qui ont été identifiés dans le jeu, donc on voulait travailler sur les connaissances, sur les croyances aux conséquences, sur les intentions, les attitudes, etc. Par exemple, ça concernait donc en termes de techniques de changement de comportement, la 5.1, donc qui sont par exemple donner des informations sur les effets du comportement et en termes de contenu d'activité, comment on allait faire effectivement pour donner ce type d'informations. Et donc là, c'était au cours du jeu et Pauline en a largement parlé, il y avait effectivement beaucoup de messages et voilà, comment techniquement on allait faire. Et donc on a surtout ajouté ces séances de débriefing qui n'existaient pas finalement dans la version initiale, même si les collègues suisses avaient bien identifié que c'était surtout dans le débriefing en fait que ça se passait et pas tellement dans le moment où il jouait. Donc suite à ça, on a répondu à l'appel à projet, donc un cas Iresp pour financer cette faisabilité, parce que ça reste une faisabilité avec l'hypothèse principale, c'est d'une part de voir si cet Escape Addict, dans une version quand même beaucoup plus longue que ce qui était prévu initialement, est-ce qu'il était souhaitable, est-ce qu'il était acceptable et est-ce que c'était facile à mettre en œuvre au niveau des collèges. Et puis ensuite de tester aussi, si on imagine que la suite, ça va être un essai randomisé contrôlé en cluster, c'était aussi de tester dans quelle mesure on avait déjà quelques données sur le fait que l'Escape Addict pouvait retarder la première expérience ou diminuer la consommation de substances. Vous allez voir qu'on prévoit quand même un nombre assez important de sujets parce qu'on a envie quand même d'avoir un petit effet pour calculer le nombre de sujets nécessaires par la suite et dans quelle mesure l'Escape Addict allait aussi augmenter les différentes variables du COMB que je vous ai présenté juste avant. Donc voilà, un essai pilote assez classique, avec une étude qui va porter sur les établissements secondaires, donc les collèges, dans l'agglomération de Rouen, en sachant que nous, on est à Montpellier. Donc voilà, c'est l'association qui va aussi beaucoup travailler au niveau du protocole de recherche et notamment au niveau du recueil de données. Donc on est sur des milieux défavorisés. Ça aussi, c'était quelque chose de volontaire de notre part. Vous le voyez, quatre collèges dans le groupe intervention, quatre collèges dans le groupe contrôle. Donc l'intervention doit se faire au minimum dans trois classes par collège, ce qui nous fait douze classes dans chaque groupe et à peu près 300 élèves qui seront inclus dans chaque groupe. Voilà, le design assez classique, donc recrutement des établissements. Donc là, la première année nous a servi notamment à élaborer le questionnaire. Au niveau des consommations, on a pris des choses qui existaient déjà, mais au niveau des connaissances, des capacités à résister, etc. Donc là, voilà, on a construit le questionnaire, on a testé le questionnaire. Donc tout ça, c'était pour les hypothèses 2 et 3. Et puis bien sûr, une grosse partie du recueil de données va être sur des entretiens, donc des entretiens semi-directifs pour savoir si effectivement ce jeu est bien accepté. Donc des focus group avec des élèves, mais aussi avec la communauté éducative et avec les intervenants pour développer le jeu. Donc ça, ça va se faire sur l'année scolaire qui va arriver. Voilà, donc je vais conclure pour dire qu'on espère, et en tout cas c'est ce que permettra cette étude, de tester la faisabilité, l'adaptation de cette escapacité qui, vous l'avez compris, est co-construit entre des chercheurs et des acteurs de terrain, d'avoir les premiers résultats pour pouvoir calculer une taille d'effet par la suite, et donc d'estimer cette taille d'effet, la puissance et la taille de l'échantillon pour concevoir un futur essai à plus grande échelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va prendre les questions à la fois dans la salle et sur le chat. Allez-y. Moi, je me posais la question, peut-être des négociations entre vous qui avaient été les plus difficiles. Peut-être qu'on imagine qu'effectivement, bien que l'objectif total, c'est effectivement améliorer la santé des populations et que globalement, on s'y rejoint entre chercheurs et acteurs de terrain. On imagine effectivement qu'il y a des points qui sont plus ou moins importants pour nous. Et donc, j'imagine bien qu'il y a eu des négociations entre vous, puis des évolutions aussi qu'il y a eu du projet. Donc, je me demandais peut-être laquelle est la plus marquante ou laquelle vous a appris, peut-être de laquelle vous tirez le plus de leçons, éventuellement les préconisations, si ce type de partenariat devait se refaire. Oui, c'est bon. Il y a eu un temps un peu de latence au début, parce qu'on a eu du mal à comprendre qu'on ne parlait pas le même langage et donc à comprendre que les objectifs, il fallait qu'on les clarifie tous ensemble, que ça ne tombait pas sous le sens. Donc, ça a pris un peu de temps, ça. Et puis, une fois qu'on a par contre, qu'on a compris comment ça allait fonctionner et ce que chacun cherchait et ce que chacun y trouvait, on n'a pu vraiment avancer, en fait. Donc, c'est plus de clarifier les choses, de se rendre compte qu'en fait, nous, par exemple, un projet qui prend un an, on est déjà sur un... Enfin, voilà, c'est un bon projet, quoi. Vous, clairement, vous avez des temporalités beaucoup plus longues. Donc, au début, on ne comprenait pas. On se disait, ça prend un peu de temps, quand même. Il fallait y avoir trop de deadlines. Et en fait, une fois qu'on a compris ça, ça a été beaucoup plus simple. C'est vraiment de prendre ce temps, en fait, de discuter ensemble de comment ça fonctionne, comment chacun fonctionne. Et puis, d'arriver au préciser au maximum aussi les contraintes. Qu'est-ce que ça suppose de faire la recherche ? Quelles sont les contraintes qu'on doit avoir, quoi ? Enfin, nous, qu'on doit respecter. Oui, si je peux compléter, déjà, c'était aussi de vous faire accepter que d'abord, on allait faire une faisabilité aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand la boussole est venue nous voir, comme beaucoup d'acteurs de terrain, on veut savoir si ça marche, en fait. Alors déjà, c'est si ça marche, mais ça marche sur quoi, etc. Donc, effectivement, faire bien repréciser quel va être aussi l'objectif. Et puis, dire non, on ne peut pas partir sur un essai randomisé comme ça directement. Et effectivement, de retravailler ça, puis de retravailler après le contenu du jeu, parce que ça, ce n'était pas non plus forcément acquis d'emblée. Voilà, donc c'est tout ce moment de rencontre et effectivement de vocabulaire. Et tu as tout à fait raison. Par contre, c'est super chouette, en fait. Et on a appris énormément, enfin, moi, j'ai appris beaucoup sur ce que je mets dans mes interventions, pourquoi je le mets comme ça et comment je pourrais travailler sur les prochaines. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Comment engager les jeunes dans un processus de co-construction d'un outil pour la prévention ? Comment les engager ? Je ne sais pas. On n'a pas encore trouvé, en tout cas, nous, ce qu'on espère avec Escapadic, comme ils l'auront testé. Et jusqu'ici, on voit quand même que ça leur plaît et qu'ils sont contents de venir, en tout cas pour les actions de prévention. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et c'est de leur demander, du coup, comment construire, eux, des scénarios. Parce qu'il va être obsolète, Escapadic. À un moment donné, on voit bien que ça évolue trop vite pour ce pauvre petit jeu. Donc, on va essayer de leur demander ce qu'ils l'ont fait, du coup, de construire un scénario qui correspond à leur âge, de faire quelque chose de nouveau. Mais je n'ai jamais, moi, en tout cas, construit de choses directement avec les jeunes. Ça a été fait, mais le problème, c'est de les amener assez loin dans la réflexion pour qu'on n'ait pas juste des affiches avec marqué fumé-tu, par exemple. C'est ça, en fait, qui est parfois un peu compliqué. Oui, si je peux compléter ce que dit Pauline, c'est vrai que là, ce n'est pas un jeu où on co-construit. C'est-à-dire, ils jouent, il y a de l'animation, etc. On les amène à réfléchir à un certain nombre de choses. Mais je pense que c'est parce que c'est des collégiens aussi. Et faire de la co-construction, même si on peut le faire. C'est vrai que nous, on l'a fait sur d'autres programmes. On n'était plus sur des lycéens, donc ils sont un peu plus grands. Et on va effectivement les accompagner. Et tu as tout à fait raison, ils veulent tous se faire des trucs hyper trash, fumer-tu, voir des gens qui meurent, etc. Et donc là, on est quand même obligé de bien les accompagner. Parce que sinon, c'est effectivement ce genre de choses qu'on a. Et voilà, c'est peut-être aussi que la tranche d'âge aussi... Mais c'est une question, d'ailleurs, que je te pose, Pauline. Est-ce que du coup, c'est aussi parce qu'au collège, c'est peut-être un petit peu plus compliqué par rapport au fait... Surtout que là, on est quand même dans des collèges avec des milieux qui ne sont pas forcément très favorisés. Donc c'est parfois peut-être un peu plus difficile. Mais c'est peut-être une idée, d'ailleurs. À voir. Peut-être que c'est à faire. C'est vrai que du coup, je ne connais pas en tout cas de personnes qui le... Ça a été fait sur certaines associations hors scolaires que j'ai accompagnées vraiment. Mais ça demande quand même un peu de temps. Et donc là, déjà, faire accepter ce programme-là en cas de sens pour les élèves, c'est un peu compliqué. Donc c'est plus une question de temps, je pense, peut-être que de public au final. Alors, moi, j'aurais une question. On en a discuté hier avec Claire, du pôle. En fait, on voulait savoir quelle était la réception des équipes soignantes. Pardon, des équipes soignantes, n'importe quoi. Des équipes enseignantes, pardon, de votre projet. Finalement, vous n'en avez pas parlé des instits, des profs, plutôt des profs ? Au collège, c'est des profs ? Mais justement, on aimerait aussi s'adresser à la communauté éducative, la vie scolaire, en fait, les assistants d'éducation. Parce que les profs ont quand même souvent tendance à nous dire qu'on leur en demande déjà beaucoup. Donc c'est un peu compliqué. Donc certains profs veulent bien venir, en fait, sur toutes les séances, souvent sur la classe la plus sympa. En général, la classe qui pose problème, il n'y a pas grand monde qui veut y aller. On a du mal à les mobiliser. C'est justement un des points où il faut qu'on reprécise un peu ce qu'on attend d'eux aussi. Parce qu'on n'attend pas d'eux qui viennent pour faire de la discipline, pour compter les points. Ce n'est pas ça qu'on leur demande. C'est vraiment de s'engager dans une démarche de co-animation, ou en tout cas d'être là pour contribuer à la suite, en fait, de ce que les élèves vont voir. Donc c'est leur posture, du coup, qui a changé. Et ça, je pense qu'on soit le présente mal, soit en tout cas, ils ont l'impression qu'on leur demande de venir juste pour faire la discipline. D'accord. Oui. Et puis ça, c'est des éléments qu'on va avoir avec les entretiens qu'on va faire avec eux. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que c'est acceptable ou pas ? Parce qu'effectivement, il y a quand même un certain nombre de séances que pour les enseignants, malgré tout, eux, ils doivent faire leur programme. Donc forcément, s'ils donnent, entre guillemets, des heures, il faut aussi peut-être prévoir dans le programme, dans l'escape game et dans les séances, que ça puisse aborder certaines compétences qu'eux, de toute façon, doivent évaluer dans le cadre du programme du collège. Voilà, ces petites choses-là qu'effectivement, on va tester avec l'étude et qu'on pourra éventuellement adapter par la suite. D'accord. Et dans un même ordre d'idées, pareil, quelle est la réception des familles, de l'entourage ? Ça fait le lien avec la session de tout à l'heure. Mais voilà, j'imagine qu'il y a un consentement. Vous devez faire signer, comme on a vu ce matin, mais faire signer le consentement des familles. de l'université, mais on peut aussi aller solliciter le comité éthique de l'Inserm pour avoir la validation et avoir un numéro d'IRB, parce que maintenant, il faut ça pour publier. Et je ne sais plus. Et donc, du coup, pour le comité, on demande un consentement passif. C'est-à-dire qu'effectivement, pour d'autres études, on a fait du consentement actif. Et comme le disait la collègue ce matin, malheureusement, on a beaucoup de parents qui ne veulent pas que leur enfant participe, mais c'est qu'en fait, ils ne répondent pas. Donc, c'est beaucoup plus simple de faire un consentement passif quand on peut le faire. Et là, ça a été accepté par le comité éthique. Et qu'est-ce que vous appelez consentement passif, alors, du coup ? Le consentement passif, c'est simplement qu'on informe les parents qu'il y a ce jeu, qu'il va y avoir une étude, qu'ils vont faire des questionnaires. Donc, il y a une lettre d'information à destination des parents, mais aussi des élèves. Et les parents doivent simplement dire s'ils ne sont pas d'accord, en fait. Il faut qu'ils se manifestent pour dire je ne suis pas d'accord que mon enfant participe. S'il ne se manifeste pas, ça veut dire qu'il est d'accord. Et après, il y a un consentement aussi des élèves direct. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi, j'en ai encore plein, mais si je ne veux pas, oui, allez-y. Merci. Du coup, Pauline a dit tout à l'heure que dans votre collaboration, l'équipe de prévention avait beaucoup appris des chercheurs. Et je voulais vous demander, vous, l'équipe de chercheurs, est-ce que vous avez appris de l'équipe de prévention ? Mais qu'est-ce que vous avez appris ? Alors, c'est vrai que moi, c'est un petit peu particulier, Epidore, parce qu'on est déjà une équipe de chercheurs et d'acteurs. Alors, je ne dis pas qu'on n'a rien à appris avec Pauline, mais c'est que, du coup, ça nous a confirmé, effectivement, ce qu'on travaille déjà au quotidien. C'est-à-dire que toute la question de... On a des modèles théoriques. On veut, donc, effectivement, avoir des programmes qui soient quand même assez longs, parce qu'on sait que sinon, ça ne va pas être efficace. Et il faut que ça corresponde à ce que les associations peuvent mettre en place directement sur le terrain et les enseignants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, en fait. Et donc, c'est tout cet ancrage, entre guillemets, dans le terrain qui est hyper important et que si, effectivement, on reste chercheur à imaginer le plus beau protocole, la plus belle intervention du monde, mais si on ne la co-construit pas avec des acteurs de terrain, effectivement, très vite, on va s'apercevoir. Ou peut-être qu'on va arriver quand même à la faire, parce qu'il y a un essai, parce qu'effectivement, et sur la partie recherche, les établissements sont aussi assez friands, entre guillemets, de participer à une recherche. Donc, on peut avoir des établissements qui participent parce qu'il y a une recherche. Et puis, dès qu'après, ça passe dans la vie de tous les jours, entre guillemets, là, ça va être beaucoup plus difficile, effectivement, à ce que ça continue. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important pour nous de co-construire l'intervention, mais de co-construire aussi le protocole de recherche, parce que sinon, on va avoir des freins qu'on n'avait pas forcément identifiés au départ.